De nouveaux tarifs sont appliqués aux transactions mobiles au Cameroun depuis le 1er janvier 2022. Pour le matérialiser, les abonnés reçoivent à cette date ce message de leur compagnie de téléphone, je cite, « Chers clients, en application de la loi de finances au 1er janvier 2022, une taxe de 0,2% est applicable au montant d'envoi et de retrait d'argent. » C'est un autre élément pour rendre cette information plus concrète pour les clients, ces affiches visibles devant les points de transfert mobiles présentant les nouveaux prix à poser. Conséquence de ce changement, les clients se font rares ce 3 janvier 2022 dans ces points de retrait ou d'envoi d'argent mobiles situés au quartier Aqua dans le 1er arrondissement de Douala. « Depuis ce matin, les clients se plaignent particulièrement par rapport à ça et la majorité des clients fuient. Donc tous ceux qui avaient d'argent dans le compte, ils ne font que de stocker leur compte, ils ne font que de faire des retraits, ils préfèrent rester, vider les comptes parce que les tarifs sont vraiment très énormes. On ne gagne même pas beaucoup et s'il faut garder l'argent et le tirer avec ces tarifs, vraiment c'est très très pénible. Et nous autres que nous sommes commerçants, nous sommes dans les transferts d'argent, nous perdons énormément de clients, nous n'avons plus du marché. Certains abonnés, pour manifester leur mécontentement, affirment qu'ils vont suspendre leur compte de transactions mobiles. « Une taxe qui est assez élevée déjà. Déjà, le coût qu'Orange appliquait déjà, on trouvait déjà que c'est un peu élevé. Mais maintenant, ce que le gouvernement a encore augmenté, ça c'est nous décourager. En ce qui me concerne personnellement, j'ai un compte pour faire des transactions avec ces cimes. Je vais appeler, recevoir mes transactions d'argent, je vais plus faire. On va essayer de voir comment on va gérer ça d'une autre manière. » « Oui, j'utilise juste mon argent, que j'ai dans les comptes et le reste, je ne me serai plus de ça. » « Les tarifs sont augmentés, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, toutes les personnes qui ont déjà gardé leur argent ne peuvent que le retirer. Et en attendant que le gouvernement trouve un moyen. » « Nous trouvons cette tarcelle-là très exorbitante pour tout un chacun. Si j'aurais la possibilité, je veux me serment retirer. Je ne peux pas supporter ça. » Sur les réseaux sociaux, l'indignation est collective. Sur son compte Facebook, la Direction Générale des Impôts explique que cette réforme est le fruit de meilleures réflexions du gouvernement, qui s'est toujours préoccupé de protéger ses citoyens contre toutes circonstances susceptibles d'augmenter le coût de vie ou la charge fiscale des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada